et donc aujourd'hui on va commencer à allonger sur le sol donc imagine que c'est la première chose que tu fais le matin après avoir bu un grand verre d'eau et tout ça si t'as envie de bouger ton corps doucement condensé à prendre conscience un petit peu à reconnecter tout ça pour passer une bonne journée derrière donc tu vas bien t'allonger sur ton tapis sur le dos tout simplement comme si on faisait en fait on commence pas chez la scène là ok donc ici dans un premier temps on va venir écarter les pieds largeur de hanches n'hésitez pas à soulever la chair des fesses à l'emmener vers les talons pour déposer le bas du dos au maximum sur le sol puis on va laisser les indexes pour la chair à l'extérieur on vient chercher avec les deux mains on se fait comme un cocavarde ou des omplaises on tire vers l'extérieur pour déposer le dos dans toute sa largeur et on va commencer par déposer les mains dos vers le sol fermez les yeux ici prenez une grande et longue respiration par le dos cherchez à remplir votre ventre aussi facilement votre cage dans l'inspiration laissez les expires se faire assez naturellement portez votre attention juste sur les inspirations et sentez comme cette respiration se met à parcourir votre corps jusqu'au bout des doigts et des orteils t'as d'ailleurs commencé à bouger les orteils deux petits mouvements puis les doigts on étire les mains on sent cette énergie qui remonte jusque dans le centre du corps on va passer les bras au-dessus de la tête on va aller se rejoindre les deux pieds l'un contre l'autre chercher à s'étirer dans toute sa longueur on inspire à l'expire on va ouvrir les yeux ok puis on va croiser la cheville gauche faire un peu sur la cheville droite et attraper son poignet gauche avec sa main droite et ici on va décaler un tout petit peu le sacrum vers la gauche et venir chercher un étirement sur le côté en croissant de lune, allongé on cherche à éloigner tout l'espace du côté gauche de la cheville jusqu'au poignet respirez observez les sensations dans le flanc gauche sur une inspire, revenez au centre et prenez le temps de retrouver cette ligne, ramenez le bassin on vous laissez-vous sur le tapis si nécessaire on croise de l'autre côté on décale le bassin vers la droite et on cherche à venir étirer tout ce côté droit regardez chaque partie du corps qui est en action aussi pour que ça fonctionne des petites choses simples, les pieds sont flexes la main droite est engagée jusqu'au bout des doigts la main gauche tient sur le poignet droit on pousse les côtes vers une serrière à expirer observez les sensations dans le flanc droit et puis inspire, on revient au centre on étire au maximum à l'expiration, on va ramener les deux genoux sur la poitrine et déposer les mains par-dessus à l'inspire, on pousse les genoux un peu plus loin on essaie de ressentir le contact avec le sol au niveau du sacrum et à l'expire, on revient pressé contre la poitrine et sentez le bel du dos, cette fois-ci qui vient se plaquer sur le sol on va bouger un petit peu de gauche à droite ok, ici on va déposer son pied gauche sur le sol on n'hésite pas à le mettre assez loin si on se sent raide au niveau des hanches ok, et puis ici on va déposer le pied droit en demi-lotus sur la cuisse et on va juste laisser le genou droit s'ouvrir sur le côté le pied droit est flex je peux légèrement inciter mon genou à avancer sans trop forcer dessus autre technique bien sûr plus je progresse, plus je vais rapprocher mon pied gauche du talon de la fesse, pardon éventuellement, mais ça ça dépend de chacun, surtout le matin on décroche les doigts derrière la cuisse ok, et sans forcer, on est sur quelque chose de doux, sans forcer on vient ainsi récupérer sa cuisse pour quelques respirations et vous voyez ici j'ai les deux pieds flex, toujours engagés on n'est pas dans du yin yoga, on n'est pas dans le relâcher pas entièrement du moins hop on va décrocher tout simplement les deux mains de la jambe déposer le pied gauche de nouveau dans le sol tendre la jambe droite, expériment le ciel à l'expire, on va déposer le pied droit, jambe tendue, vers l'avant et remonte doucement ton genou, pieds sur le sol on fait l'autre côté à gauche, on pareil, prends ton temps plusieurs respirations ici essaie de ressentir tout ce qui traverse ton organisme respire profondément assure-toi aussi que, surtout de bon matin la peau du visage reste détendue on a le choix à s'enlever et s'enlever et si tu souhaites progresser, ramène le talon un peu plus près de la fesse dans un premier temps et si tu veux aller encore plus loin, soulève le genou droit viens attraper l'arrière de la cuisse avec les deux mains cette posture s'appelle le chat de l'aiguille parce que tu as la main gauche qui passe dans le petit rin tu as fait avec la jambe gauche laisse-toi aller dans le sol simplement si tu sens que tu as besoin de plus d'étirements tu dois aussi plier les coudes dans les ramens vers tes côtes pour ne pas créer de tension dans les épaules le plus c'est pas de venir tirer comme ça c'est vraiment simplement de créer une petite pression ici épaules écoutes vers le sol à l'expire, on lève tes mains, dépose le pied droit sur le sol tend la jambe gauche vers la sienne on décoise lentement les jambes tendues puis on ramène le genou gauche et les deux genoux sur la poitrine on va prendre un petit élan ici et on va rouler sur la pilote pour venir s'asseoir tu peux le faire plusieurs fois avant de venir t'asseoir et quand tu te sens au guet tu viens d'ailleurs ici très simplement refermer les yeux observe la verticalité de ta pleine vertébrale cherche à aligner du sac comme juste au sommet du crâne et ici on va travailler un instant sur la respiration complète très important de respirer le matin pour venir créer cette connexion avec tout ton être donc si tu n'as pas l'habitude de cette respiration je te conseille de mettre une main sur le ventre une main sur le cœur peu importe, toi loches tu viens t'installer ici pour les épaules en arrière pour garder ton cœur ouvert ne verrouille pas le nom de l'ébrou diana vanda et s'y garde le ventre relâché ok, petit actif tu vas faire rentrer l'air dans ton corps tu vas remplir d'abord le ventre imagine que la source de ta respiration c'est ton bassin tu remplis ton ventre et quand il est plein tu remplis les poumons et elle expire tu fais la même chose tu vides à partir du ventre puis ensuite dans la cage thoracique et progressivement quand tu allonges ta respiration pour réussir cet exercice essaye aussi de fluidifier d'avoir comme une vague qui part toujours du bassin prend ton temps ici quand tu te sens plus à l'aise tu peux redéposer les mains sur les genoux donc vous pouvez faire le ciel et continuer cet exercice de respiration essaye d'aller de plus en plus loin sur les expires plaques ton ombri vers la colonne vertébrale et tous tes organes et à l'inspire laisse au contraire l'expansion d'ici se jouer ok et on va retrouver une respiration moins contrôlée mais toujours par le nez quelque chose de fluide sur une expérience viens refermer les deux mains devant la poitrine en j'allume au droit tu peux garder les yeux fermés et à l'inspiration tu viens de voir on va ouvrir tes yeux pour trouver la lumière ok on va tendre les mains vers l'avant sur une inspire imaginez que les mains te tirent vers l'avant que le sternum est accroché à un fil et viens descendre les mains où tu veux on va aller dans quelque chose de confortable déposer les coudes si possible si on est vraiment loin du sol on peut prendre des briques des coussins n'importe quoi qu'on a à portée de main à la maison pour se créer ici un appui et pouvoir relâcher le front sans se faire violence le matin on travaille avec bienveillance garde les épaules loin des oreilles et si au contraire tu es souple et que tu as envie de chercher de l'étirement essaye d'aller poser peut-être le front sur le sol mais attention ici le piège c'est que les hanches se décollent du sol c'est un petit peu dommage on n'a plus la force de position on n'a plus d'ancrage donc du coup c'est quand même bien de pouvoir poser son front quelque part tu vois ce matin je suis complètement raide donc j'y vais tout simplement hop je choisis mon étape et je cherche à écraser les jambes avec le vent à l'inspiration tu pourras regarder entre les mains et doucement 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 basculer à quatre pattes ici tu peux enlever ta brique du milieu viens chercher les appuis les mains sous les épaules les genoux en dessous des hanches prends une grande inspiration pour ressentir la ligne horizontale dans ton dos essaie de créer quelque chose de bien droit ici là aspire un petit peu le nombril on va commencer à activer le diana banda mais sans forcément exagérer ça va surtout permettre d'engager ta ceinture abdominale et aussi de maintenir le bas du dos et ici on va aujourd'hui s'étirer sur les côtés donc sur les inspires décale vers la droite au niveau des côtes et des épaules viens oublier toutes les côtes ok passe doucement par le centre et garde la conscience de tout le chemin entre les deux côtés ne te précipite pas un poids droit un poids gauche il y a vraiment quelque chose à rechercher ici dans la totalité du mouvement prends conscience de ce qui se passe n'hésite pas à relâcher la tête ok et puis ensuite tu vas par exemple quand tu vas aller de la droite à la poche tu vas le faire en allant vers le sol et en creusant le dos donc je viens créer un demi-cercle ok une fois que j'arrive à gauche je gonfle les vertèbres et je vais revenir du côté gauche pour finir mon cercle et je viens créer ici ce cercle délicatement je prends conscience de mes appuis du transfert de poids qui se joue tu restes concentré la respiration les épaules loins les oreilles et petit action on va améliorer ça sur les inspires on va faire en sorte de creuser le dos et de passer vers le sol sur les expires d'arrondir la colonne pour aller vers l'arrière il faut absolument que tu t'adaptes à ta respiration c'est pas le contraire qui doit se passer ok puis on va rajouter la tête tu vas creuser le dos tu vas inspirer tu vas lever le menton au galop devant toi et elle expire au contraire on va rouler le menton dans la poitrine ok on change de côté tout pareil prends ton temps tu peux refaire les mêmes étapes ou directement venir chercher le mouvement final avec la synchronisation du souffle observe étire chaque petit muscle ok reviens en posture neutre ici tourne les arteils tu vas d'abord pousser les fesses sur les talons ici quelques secondes venir étirer tes doigts un peu plus à l'avant peut-être à l'expiration on retransfère le poil dans les mains tu vas passer chez un tête en bas mais d'abord les joues vont rester pliées comme si tu voulais mettre les tibières parallèles au sol et tu bosses sur le haut du dos tu pousses avec les mains tu allonges la colonne jusqu'au coccyx vers le ciel sans creuser le dos pour autant donc le nombril s'aspire vers la colonne vertébrale et une fois que tu as cette stabilité dans le haut du dos les épaules loin des oreilles la tête vraiment relâchée aucune tension dans la nuque tu vas pouvoir pédaler en tirant ce vain talent vers le sol et puis l'autre progressivement tu n'es pas obligé de tendre les jambes tout de suite tu peux vraiment y aller en douceur et tu pédales en fonction de ta respiration pareil ne sois pas dans la précipitation tranquillement viens rechercher à chaque fois l'étirement jusqu'au bout de ce que tu peux faire pense à relâcher ta nuque ok expire c'est de fixer ton chien en tête en bas même si tu as les jambes pliées pas de problème à l'inspiration viens planche pousse sur les points de pied pour emmener les épaules au dessus de tes poignets gonfle l'espace entre les émoplas ici pense à reculer les talons avant de descendre engage tes cuisses et ton ombri tu peux poser les genoux ou descendre en chaturanga à toi de voir quand on ne connait pas de chaturanga on dépose les genoux doucement on laisse les fesses en lèvres et on va aller poser le coeur entre les mains en gardant les coudes très près de ces coques ici et progressivement en même temps simultanément on vient déposer le ventre pour un tout petit cobra on va ouvrir sans vraiment pousser sur les mains expire on redescend pas attention d'avoir les épaules en arrière je vais essayer sur le bout des doigts en écartant un tout petit peu les mains sur le côté mais pense à garder les coudes vers les côtes et encore dernière inspire expire viens remettre les deux mains sous tes épaules on crochète les orteils on passe à genoux ici tiens tête en bas puis tu vas lever délicatement la jambe droite derrière le ciel inspire à l'expire le pied droit entre les mains ok on va déposer le genou gauche et délicatement ici on va tendre la jambe droite pied flex avance un petit peu ton pied fais en sorte d'avoir le bassin au-dessus du genou gauche inspire allonge ta colonne expire plis les coudes vers l'arrière essaie de relâcher un peu plus si vraiment le sol est trop loin que c'est trop douloureux tu prends des choses sous tes mains là et tu vas redresser le dos ok inspire expire le pied droit qui se dépose le poids à l'avant étire la hanche ici à l'expire on croche avec les orteils du pied gauche et on va repartir délicatement en planche hop à nouveau dépose tes genoux ou chaque ronga inspire trois petits cobra on pourrait appeler ça des baby cobra tellement ils sont petits on cherche à mobiliser léon vert on ouvre au niveau des épaules vers l'arrière on y rajoute la nuque croise la nuque à l'expire les mains reviennent à plein en dessous des épaules on croche avec les orteils genoux chien tête en bas et puis à l'inspiration jambe gauche vers le ciel expire doucement pied gauche entre les mains prends tout le temps qu'il te faut surtout si tu en fais un rituel du matin dépose le genou tourne les orteils du pied droit commence à reculer et avance ton pied gauche si tu vois que les vestes sont à l'arrière ici hop et on va chercher cet axe là le pied gauche est flex on inspire on allonge la colonne si besoin on met des briques sur les mains expire on relâche la tête et le haut du dos inspire à nouveau on allonge expire on met tout le poids vers la boucle dépose le pied à plat si besoin si c'est trop intense on ramène un petit peu son pied gauche inspire on ne lève pas les bras mais on ouvre le cœur ici on pousse les hanches vers le taquin à l'expire de 20 de chaque côté du pied on retourne les orteils du pied droit pour se soulever du sol on revient en planche on prend une inspire on maintient à l'expire pars du menton et viens rouler chaque vertèbre en commençant à repousser vers l'arrière pour trouver un chien en bas replace-toi ici dans ton chien en bas inspire sur les pointes de pied regarde entre tes pouces ramène les épaules au-dessus des poignets pousse le sol avec les mains et on amène un pied avec les notes délicatement on plie les genoux si besoin pour venir à l'avant du taquin les deux gros orteils vont se serrer les talons légèrement espacés on va descendre le ventre sur les cuisses enlacer l'arrière des genoux pour attraper les coudes avec les mains et relâcher la tête plus ça fait mal plus vous allez plier relâcher mais par contre vous cherchez à mettre du poids dans les orteils plus on est à l'aise plus on va chercher à tendre les jambes délicatement et on peut le faire avec la respiration ici tranquillement à son rythme inspire je vous donne le clé de l'espace je plie un peu et expire en même temps que je relâche je cherche je cherche à tendre un petit peu poids dans les orteils et puis à l'expiration tu peux relâcher les mains vers le sol laisser les bras se suspendre à l'inspire dérouler ta colonne ralentis en prenant conscience de chaque articulation qui se remplit au-dessus de la précédente enroule les épaules vers l'arrière ouvre les mains en posture de la montagne ta désaine referme les yeux ici viens trouver ton ancrage accroche tes orteils dans le sol verrouille le nombril ok on va partir sur des salutations au soleil version douce donc ici à l'inspiration on rentre les deux mains vers le ciel grandit-toi à l'expiration les deux mains jointes devant le troisième oeil on soutient sa tête pour garder le dos droit pendant toute la descente jusqu'à la pince on transfère le poids dans les orteils ou dans les oeufs inspire un taux plat en venant soutenir le buste avec tes pouces cette fois-ci pour orange à l'intra et expire on redescend on pose les deux mains sur le sol on va reculer le pied droit loin derrière et ouvrir en guerrier 1 ok cherche de la hauteur ici prends le temps de réveiller tes jambes si le talon droit ne se pose pas c'est pas grave concentre-toi sur la direction de ta posture sur tes hanches imagine dans le guerrier notre capacité à aller de l'avant quoi qu'il arrive et puis expire on repart en teant délicatement dans le sol je t'arrête dans l'avant ici inspire tu peux faire une planche cheveux poitrine ou château en bas délicatement inspire petit cobra ou alors si tu te sens un peu mieux maintenant t'arrête en chien tête en haut expire redescend doucement chien tête en bas n'importe quoi front sur le sol on tourne les orteils on repasse à genou et chien tête à l'inspiration tu vas ramener le genou gauche sous la poitrine de façon à venir le déposer à l'expiration entre les mains on va reculer le pied droit poser sur le sol le genou inspire on se grandit cette fois-ci à l'expiration on revient sur le sol on crochète les orteils du pied droit chien tête en bas ok inspire ici genou droit sous la poitrine expire pied droit entre les mains guerrier 1 donc salutation le soleil modifié ce matin ok pour ton guerrier 1 replace-toi autour de la respiration l'ancrage rappelle-toi que si le talon n'est pas posé c'est pas bien grave donc ce matin relâche tes épaules pense à aller de l'avant quoi qu'il arrive toutes les forces sont avec toi ok allez expire on ramène les deux mains de chaque côté 200 pieds chien tête en bas inspire planche expire genou poitrine ou chatou inspire cobra ou chien tête en haut alors si tu veux vraiment aller loin dans ton chien tête en haut dans ce cas-là fais attention d'engager aussi les jambes et de commencer à déconner le bassin du sol pour ne pas créer de pression dans tes longues si tu gardes le bassin sur le sol et que tu pousses très fort vers l'arrière ça va faire mal le bas du dos mais c'est pas du tout ce qu'on cherche donc engage les muscles de tes cuisses de tes fessiers et pense plutôt à allonger le buste qu'à vouloir glisser le dos en arrière imagine que tu veux pousser un mur à l'avant avec ton coeur ok allez expire j'ai un peu de ta part et puis à nouveau pied droit sur la poitrine on pose entre les mains on dépose le genou gauche quitte à le reculer un petit peu et on ouvre cette fois-ci dans cette version d'Angela et Asana inspire expire les deux mains de chaque côté du pied on retourne le pied gauche ok j'ai un tête en bas inspire on monte sur les pointes de pied marche ou saute pour revenir entre les mains inspire dos plat avec Angel Nura expire on redescend dans la pince on dépose les pouces sur le front inspire on se redresse le dos droit c'est les mains qui soutiennent ça ok et puis on monte les bras plus haut expire on relâche les bras le lent du corps prends un instant à nouveau pour sentir ton ancrage étale tes orteils dans le sol retrouve ta respiration profonde peut-être on va déjà si c'est quelque chose que tu maîtrises ok allez on va dynamiser un petit peu tout ça tu vas venir en chaise Oum Katasana sur une inspiration et à l'expire on rentre sur les cuisses on relâche en pince ou en tête inspire le dos plat ok expire recule le pied droit un mètre ça suffit et tu peux faire plus si tu veux tu peux aussi mettre des briques sous les mains ici on inspire on allonge le dos à l'expire on relâche la tête ok inspire allonge le dos ramène les mains à plat sur le tapis et tu vas partir en chien tête en bas avec la jambe gauche qui monte tu peux essayer de ne pas la plier donc ici on peut essayer de monter directement chien tête en bas il est plus petit que d'habitude ton chien tête en bas c'est pas grave expire viens ramener le genou cette fois-ci gauche entre les mains et laisse le pied gauche aller sous la hanche droite tranquillement c'est le matin donc on ne cherche pas un pigeon avec le mollet l'hiver mais vraiment plus ce qu'on irait chercher dans la posture de la sirène sauf qu'on reste de face donc ici évidemment si on est tout de travers comme ça ça ne va pas trop le faire ça va venir tirer là d'une façon pas forcément ébrielle donc on va mettre quelque chose sous la fesse gauche ça peut être un bloc ça peut être un plaid en boule n'importe quoi un coussin ou deux coussins et on va venir surélever le bassin de façon à pouvoir garder les deux hanches en direction de la posture ok si on n'en a pas besoin on l'enlève bien évidemment et tout simplement ici on inspire on ouvre son cœur à l'expire on descend sur les coudes si ce n'est pas possible on met une brique et on relâche la tête on va y rester un petit peu si vous sentez que vous avez des tensions qui se créent dans la nuque rajoutez quelque chose ici pour poser votre front ne laissez pas la jambe droite se parolir les pieds expires on sort doucement de cette posture on peut laisser ses blocs à l'avant et on va ramener la jambe droite à l'avant demi lotus donc je viens déposer ma cheville droite sur la glisse gauche ou si c'est trop intense sur le collet pour le moment ce sera très très bien et on vient ici sentir les os d'assistance on peut soulever la chair des fesses ok on va créer une petite torsion ici on va placer la main gauche sur le genou droit la main droite derrière elle inspire elle inspire elle allonge la colonne vertébrale et elle expire commence à pivoter vertèbre après vertèbre on va regarder loin derrière respire dans le ventre ressens à partir du nombril cette vrille qui remonte jusque dans les vertèbres cervicales par contre à la moindre douleur c'est que tu vas trop loin donc reviens et plutôt que de mettre la main derrière toi mets là vers la fesse droite et si tu veux repartir en arrière fais-le sur les expirations après t'être assuré que sur les inspirations tu es venu recréer de l'espace dans ta couleur ok à l'inspire on va sortir de cette torsion avec le bras gauche qui monte pour commencer à ouvrir sur une inspire on monte de 20 minutes et à l'expire on va écraser son demi-lotus donc pareil on peut mettre les coules sur le sol ou sur un support et on peut se rajouter quelque chose si on a envie de déposer le front ça peut être aussi très bien de travailler avec la gravité moi je me sers des accessoires depuis peu finalement mais j'ai longtemps travaillé dans l'idée qu'on peut toujours adapter la posture d'en pouvoir pratiquer le garde n'importe quoi sans matériel et donc en fait ici si tu joues vraiment le jeu du lâcher prise tu peux laisser la tête se relâcher vers le sol tu vas vraiment laisser le poids du crâne entrer vers le tapis ici si tu retiens quelque chose tu vas te créer des tensions dans la nuque et dans les épaules alors tu t'en vas peut-être pas compte tout de suite mais ça va ressortir à un moment dans ta journée donc ici on va vraiment bien relâcher et si tu sens que tu n'arrives pas à bien relâcher commence par mettre des blocs ou un support sous ton cou et progressivement tu enlèveras des étages peut-être ok quand c'est bon pour toi tu te redresses en sortant de la posture sur une expire tu enlèves les blocs bien tu vas récupérer ta jambe droite et venir déposer le talon à l'intérieur de la cheville gauche bien et ici on va refaire la torsion qui va être un peu différente au niveau des sensations tu vas attraper le genou droit avec le cou de gauche et tu vas chercher à tourner d'abord ici peut-être en passant la main vers le ventre en venant en venant vraiment décaler la chair du ventre sur le côté droit ici pour pouvoir tourner et c'est toi du coup qui va engager la torsion à partir du nombril avec ta main vérifie que le genou est dans l'axe de la cheville et de la hanche ici et commence à pivoter vers l'arrière tu peux garder la main droite sur le sol ou tu peux ouvrir le bras droit vers l'arrière fais de l'espace entre les omoplates et sur une expire tu sors doucement de la posture alors idéalement sur les torsions excuse-moi je sors sur une inspire donc tu peux te dire elle expire je commence à enlever ma main à revenir et elle inspire au moment où je remplis mes poumons vraiment je reviens vers l'avant ok on va repasser la jambe droite à l'arrière on revient ici on crochette les orteils tu peux te rajouter un vigny à ça si tu le souhaites moi j'ai laissé de rester dans la douceur ce matin donc je retrouve mon chien en bas et je pédale un petit peu ok puis je vais ramener le genou droit sous la poitrine et déposer le pied droit à à peu près un mètre avant mon pied gauche un peu plus un peu moins ça dépend de moi peut-être que je mets des supports sous mes mains peut-être pas inspire allonge le dos vers l'avant expire relâche sur ta jambe inspire allonge le dos expire dépose les mains à plat monte sur la pointe du pied gauche soit tu plies la jambe droite pour la ramener dans le chien qu'elle tombe avec la jambe elle tombe avec la jambe elle tombe en l'air toi tu essaies j'ai entendu directement ok inspire là-haut et expire viens déposer le genou droit à l'avant vers tes mains on ouvre le pied gauche le pied droit sur l'hanche gauche on glisse le pied gauche à l'arrière pour retrouver cette posture là donc vraiment on garde les deux hanches vers l'avant comme dans la posture du pigeon mais on cherche pas le matin en tout cas moi c'est pas dans mes pratiques à vraiment avancer le pied ici normalement un pigeon je vais pas vous le faire vraiment mais un gros voilà donc là le matin tranquillou je viens me placer ici mais je suis pas non plus en équilibre sur mon talon je suis vraiment au niveau de ma fesse gauche ok de ma hanche gauche et d'ailleurs mon but ce serait d'amener cette hanche gauche sur mon talon plutôt que d'être en ouverture pareil si besoin on reprend des lobes ou des supports inspirer ouvrir la cage thoracique et à l'expire se laisser descendre et on joue le jeu soit donc de lâcher prise comme je vous l'ai expliqué sur l'autre jambe soit on sent que ça marche pas qu'on a trop de tension dans la nuque et que ça fait mal si vous avez mal à la tête aussi pour les personnes qui font des migraines c'est beaucoup plus agréable d'avoir le front posé quelque part quand on a mal à la tête que la tête suspende vers l'os mais toujours à condition d'avoir la colonne allongée donc choisissez la bonne la nuque allongée donc choisissez la bonne distance pour rebloquer et laissez aller ici respirez profondément tranquillement pensez à relâcher sur les expirations toutes les tensions de vos muscles tous les petits inconforts qui se présentent imaginez que pouf vous pouvez souffler dessus pour les faire disparaître si vous sentez que c'est trop revenez un peu en arrière mettez quelque chose sur la face droite et si au contraire vous vous sentez bien essayez d'aller plus loin observez la respiration dans toute votre colonne martébrale et puis sur une expire remontez en poussant doucement avec les mains et ramenez la jambe gauche vers l'avant ok on commence par un demi-lotus donc comme tout à l'heure soit ça le fait pour avoir le pied au-dessus de la cuisse très bien on pense à garder la cheville engagée donc le pied un peu flex soit ça ne passe pas donc je mets au niveau de mon mollet et c'est très bien aussi on part pour la torsion main droite genou gauche main gauche derrière vous une grande inspiration pour allonger le dos on repousse le sol on crée de l'espace jusqu'au sommet du crâne et à l'expiration on pivote on envoie l'épaule on pense que cette torsion elle part du nom et petit à petit on y rajoute éventuellement sur les expires un peu d'ouverture vers l'arrière et au contraire si on sent que ça fait mal ou que c'est douloureux ou que ça paraît un peu coincé inconfortable on remène la main un peu plus vers la base gauche amenez la respiration dans votre ventre et on sort doucement sur une inspiration de main vers le ciel à l'expiration on replonge à l'avant pour aller écraser ses petites jambes avec son ventre et pareil on relâche la tête ou on pose le front quelques-uns on relâche aussi les épaules et sur une expiration tu pourras remonter doucement en poussant le ciel ok il a attrapé ta cheville gauche et il a posé posé le talon gauche dans la cheville droite on va dans la cheville droite près du bassin allonge le dos viens relâcher ton genou gauche avec le cou de droit ici et refermez la main vers ta poitrine ensuite avec la main gauche tu peux venir chercher ton ventre et le faire passer entre la cuisse ici et justement tes orgales et faire tourner par l'arrière sur les décalés la peau tu peux continuer avec le bras en l'air ou alors le poser respire allonge le dos observe toutes les sensations sur une expiration on commence à relâcher un petit peu cette tension et sur l'inspire revient vers l'avant rempli tes poumons repasse la jambe on enlève l'air à l'expiration on enlève les briques on revient de main sur le sol on se retourne ici on réengage les orteils du pied gauche et on part en chien tête en bas encore une fois si tu le souhaites tu peux rajouter un vinyasa ici puis tu viendras ouvrir les genoux sur le côté largeur du tapis tourner les orteils posture de l'enfant balasana et tu vas relâcher le ventre là-bas pose le front sur le tapis et bouge un peu ton front de droite à gauche et cherche une petite bascule avec la tête qui vient masser ton front tout cet espace du troisième oeil relâche les tensions dans la nue puis sur une expiration tourne la tête pour venir déposer la tombe gauche regarde vers la droite dépose la tête tire les fesses vers l'arrière cherche l'étirement et inspire on relève expire de l'autre côté inspire à nouveau ramène la tête dans l'axe à l'expiration tu vas avancer un petit peu les mains commencez à lever les fesses ramène les genoux sous les hanches ok tu vas teindre les bras venir déposer le front sur le sol posture du chiot étire jusqu'au bout des doigts et laisse les omoplates tomber vers le sol comme s'ils pouvaient traverser ton buste et venir se déposer sur le tapis allonge le bas du dos sans la peau du ventre qui s'étire et puis à la prochaine et puis à la prochaine expiration tu glisses encore tu passes par les coudes tu viens déposer ton ventre sur le sol inspire posture du 5 expire ramène le bras gauche au milieu plie la jambe droite et avec la main droite doucement bien tirer sur ton quadriceps essaie de presser la fesse avec le talon droit on inspire ici on ouvre l'épaule on ouvre le coude c'est ok pour toi tu relâches expire et tu viens changer de main et de pied garde le buste long ne viens pas de tomber du dos ici garde le nombril engagé et puis à l'expire tu relâches bien remettre les deux mains sur les ébrins tu vas croiser les chevilles passer à genoux et puis assis ok on vient s'asseoir ici jambe droite tendue jambe gauche pliée pied flex dans la cuisse genou sur le sol jannouche comme sassana cherche l'alignement de tes hanches prends une grande inspire monte les mains vers le ciel quand tu montres les mains vers le ciel pense toujours à ne pas laisser que tes épaules se remportent avec les bras garde et loin des oreilles on inspire ici et à l'expiration le dos droit on va descendre délicatement à ce moment là tu t'imagines que je suis en train de tirer sur tes mains vraiment pour que tout ça s'allonge en même temps que tu descends et pour éviter d'avoir quelque chose de très bon comme ça donc on y va vraiment en douceur on inspire on étire on expire on descend quand on sent que ça bloque on va arrêter on va déposer les mains à plat sur le côté toujours de façon à pouvoir allonger le dos et on va tirer peut-être un peu plus sur les mains si on sent qu'on est au max on va relâcher simplement la tête et peut-être on avance les mains pour gagner en étirement dans la côte ok relâche encore si vraiment tu as besoin il y a toujours l'option de surélever désolé pour la musique de surélever les avant-bras ok allez on prend une dernière on inspire ici on expire on redresse le dos asserte la cheville gauche pour aller passer du côté droit laisse le pied sur le bord externe et viens aligner ton genou gauche au-dessus du genou droit enlace les doigts pour attraper le genou comme je fais un petit panier là inspire roule les épaules en arrière expire descend ouvrant les coudes sur le côté rends ton temps ici plusieurs respirations si nécessaire et puis on relâche la tête elle expire si on peut on vient poser le front vers le genou si ça tire trop on revient en arrière ok expire on relâche le temps la jambe gauche on fait tout pareil à droite on commence par Janushasasana pied droit flex dans la cuisse chenou ouvert inspire allonge la colonne grandis-toi expire descend prends tout le temps nécessaire même système que tout à l'heure tu peux mettre les deux brilles ici mais moi je veux que ta colonne reste longue et que ta jambe reste tendue tu peux aussi utiliser une sangle mais le matin on n'est pas dans la performance déjà on ne l'est jamais en regard et ce que je retiens par là c'est qu'on n'est pas dans le absolument vouloir réussir toutes les postures en version aboutie on va plus se servir de ces séquences là pour réveiller son corps tranquillement pour être bienveillant avec soi-même donc essaye de voir si tu as le dos rond c'est que tu essayes peut-être d'aller trop loin alors évidemment pour ceux qui arrivent à attraper leurs pieds dès le matin vous pouvez il n'y a pas de il n'y a pas de règle le conflit là-dessus ok dernier inspire et expire reviens ici attrape ta cheville fais la passée du côté gauche tes deux genoux s'alignent petit péril avec les mains dans l'as que je vais prendre inspire en allant j'enroule les épaules en arrière et expire en écarte les coudes doucement et on voudrait déposer progressivement toute la peau du ventre et du buste sur la cuisse et jusqu'au genou si tu te sens relâcher la tête vas-y attention ça tire beaucoup plus fort du coin dans la ligne poste d'arrière gauche donc fais attention si tu sens une douleur ici là en relâchant la tête tu reviens ok et expire tu vas pouvoir tendre les deux jambes à l'avant les soucouer un petit peu et venir te replacer en tailleur ou alors vu qu'on est mieux réveillé maintenant en siddhasana les deux talons l'un devant l'autre alignés sur la ligne du nombril on cherche à laisser les genoux descendre ici inspire dans la colonne vertébrale expire vers le lit qui relâche les épaules reste connecté à ton souffle quoi qu'il arrive ici sens-le qui traverse à nouveau ta colonne qui va créer de la verticalité depuis tes hanches jusqu'au sommet du crâne et passe le temps que tu veux ici c'est juste le moment parfait pour faire de la méditation si tu y arrives ne serait-ce que quelques minutes c'est quelque chose qui se crée avec le temps on est un tout genre avec soi-même même si au début ça dure trois minutes mais c'est pas grave on reste trois minutes imagine la respiration qui parcourt tout ton corps chaque cellule chaque centimètre debout et quand tu te sens d'attaque pour commencer ta journée tu pourras sortir tranquillement de cette session merci 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 merci